Hugo bonjour alors nous sommes en direct sur le facebook live du parisien merci de nous accorder ce petit moment et donc il ya plein de gens qui ne connaissent pas encore est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît je m'appelle l'hugo barriol j'ai 27 ans et je suis musicien du métro depuis deux ans et voilà je joue mes compositions tous les jours combien d'heures par jour tu joues dans le métro à peu près quatre heures tous les jours de midi à 16 heures à peu près j'ai pas mal bougé dans les métros j'ai joué à pigal j'ai joué à bonne nouvelle mais là depuis peu je suis à république et alors quelle idée d'être descendu dans le métro pourquoi le métro quand on est un jeune artiste comme toi l'idée c'était d'aller dans le métro justement pour faire découvrir ma musique et me faire des contacts puisque je n'ai absolument aucun contact dans la musique et pour moi ça me semblait être le meilleur moyen pour toucher un maximum de gens donc voilà j'ai passé les auditions que la ratp organise pour être musiciens du métro j'ai été accrédité et du coup depuis deux ans ben voilà je fais ça vous êtes nombreux artistes dans le métro je pense qu'il ya un chiffre où on serait 300 mais est ce qu'il ya 300 personnes qui jouent tous les jours je sais pas alors tu as été accrédité mais tu as aussi gagné un concours 1 oui l'année dernière il ya eu con le métro music awards et qui ont été organisés pour la première fois par guillaume louis et en fait les internautes devaient voter et j'ai été élu l'année dernière étant meilleur musicien du métro c'était une surprise pour toi ouais ouais bien sûr puisque je pensais pas que je pensais pas qu'il ya autant de gens qui allait être touchés autant de gens qui allaient voter et surtout que il m'aiderait moins meilleur musicien du métro donc ouais c'était super comment tu définirais ton style de musique je crois que c'est pas compliqué je fais de la musique folk donc c'est de la musique assez intimiste je dirais et sincère tu racontes quoi dans tes morceaux parce que tu es un compositeur sur toi je raconte les choses qui me touchent comme comme les choses qui me aussi me font du mal c'est voilà c'est ce que je disais c'est de la musique sincère donc j'essaie d'exprimer les sentiments comme je peux les expériences personnelles qui t'inspire ouais ouais c'est je dirais 90% mes expériences personnelles ouais alors aujourd'hui on fait quelque chose d'un peu classique on est dans le métro classique pour toi pas pour les autres artistes mais c'est une journée un peu extraordinaire est ce que tu peux nous expliquer pourquoi ouais c'est une journée assez dingue il ya à peu près un peu moins d'un an j'ai croisé la route de marie au diger qui est la directrice du label de musique naïve j'ai croisé dans le métro elle m'a donné sa carte on s'est vu elle a écouté mes titres elle a trouvé que c'était elle a trouvé que c'était bien et du coup ben aujourd'hui j'ai signé mon premier contrat avec une maison de disques donc donc voilà je suis super content parce que j'avais été dans le métro pour ça pour rencontrer des gens et pour faire partager ma musique et là on va pouvoir la partager à plus grande échelle et donc voilà je suis ravi c'est super on a déjà un planning quand on sait qu'on va pouvoir t'écouter est-ce qu'il ya un ep en préparation quelle est ton actualité du coup et bien je pense que je vais quand même continuer de jouer dans le métro donc je suis à république assez régulièrement mais sinon il ya un ep qui que j'ai enregistré qui est prêt et du coup ben on va justement là en discuter avec les équipes avec tout le monde pour pour définir une date de sortie et puis après ben toutes les infos sont sur ma page facebook donc quand le puis maintenant avec partout quoi donc quand même quand je ferai un concert prochainement j'ai pas de date mais quand je ferai un concert sera annoncé aussi sur ma page qu'est ce qu'on apprend en tant que musicien en jouant dans le métro à être patient je dirais à être patient et essayer de de se donner peut-être un peu plus pour pour attirer l'attention des gens et voilà il ya des jours ça marche à des jours ça marche pas ça dépend de ton humeur complètement c'est c'est complètement ça si je suis dans un bon mood et que je suis bien et ben du coup ça va se ressentir ce que je vais donner aux gens et du coup bah ils vont me le rendre soit en s'arrêtant sont en donnant une pièce ou en venant parler tout simplement et en revanche les jours où je suis pas très motivé ça se ressent aussi et du coup je les on ne sont pas très positifs je dirais donc mon humeur joue vachement sur 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 ce que je donne mais en tout cas on va voir ce que ça donne ton humeur aujourd'hui du coup et on va te laisser jouer oh Oh, now, I can't talk Oh, now, when I think what you have done When I see the home you have is taller, you have is taller But I've learned to run away from people like you All you've done was mess and mess around you In the world, yes, you are a people I know In the world, yes, you are a people I know In the world, yes, you are a people I know You are a family, you are a thing that I do for When I'm sick, I'm sick, I'm sick In the world, yes, you are a thing that I do for When I'm sick, I'm sick, I'm not sick I'm sick, I'm sick, I'm sick Sous-titrage ST' 501 ... 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